... Nous sommes aujourd'hui avec Maxime Bonneau, qui a été maire de La Rochelle pendant deux mandats, pendant la suite de Michel Crépeau, décédé brutalement en 1999. Bonjour Maxime Bonneau. La Rochelle vient d'avoir la visite de Jean-Vincent Placé, qui est venu effectuer plusieurs rencontres dans le cadre de son ministère de la réforme de l'État. Durant cette visite, il a tenu à déposer une gerbe sur la tombe de Michel Crépeau. Vous avez assisté à cette cérémonie et on vous a vu vraiment très ému. Beaucoup de souvenirs ont dû refaire surface. Qu'en est-il encore aujourd'hui ? Oui, je branse parfois sur la tombe de Michel Crépeau dans l'intimité, parce que c'est une relation très personnelle que j'ai avec Michel Crépeau. Et même s'il a disparu depuis 1999, j'ai toujours le sentiment qu'il est à mes côtés. Voilà. J'ai longtemps travaillé avec lui, mais je dois dire que la première fois où j'ai vu Michel Crépeau dans un meeting, d'abord, je n'avais jamais eu une réunion politique de ce type-là. il faisait rire la salle, c'était un véritable show. Mais surtout, au-delà de ça, chacune de ses paroles me semblait frapper au coin du bon sens. Et j'avais l'impression que ce qu'il proposait pour cette ville, ou ce qu'il proposait pour le pays, c'était exactement ce dont j'avais envie. Voilà. Donc, pendant, je ne sais même plus, j'ai dû rentrer à l'abirium en 82 ou 83. 83, je crois. Et en 83, oui, jusqu'à son décès, ça a été pour moi un grand, grand plaisir, et même un grand bonheur de travailler à ses côtés. Donc, effectivement, Michel Crépeau compte beaucoup pour les Rochers et les Rochelaises. Vous pensez justement que c'était une vision futuriste qu'il avait de la ville ? Oui, je pense que ça a été, finalement, un des premiers à comprendre combien l'attractivité d'une ville pouvait influer sur son développement économique, notamment. Il a été un des premiers à comprendre l'importance du cadre de vie. Et moi, je n'étais pas encore Rochelais. Et si je suis venu à La Rochelle, c'est aussi parce qu'il y avait Michel Crépeau. J'avais lu des choses qu'il avait écrites, entendu des choses qu'il avait dites, sur ce qu'étaient les villes moyennes, sur la qualité de la vie dans ces villes moyennes. Et il a été vraiment le premier à imaginer tout cela. Donc, c'était vraiment visionnaire ? Ah oui, 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 oui. C'était très, très visionnaire. Aujourd'hui, on a le sentiment que tout le monde vend les tuiles du Vieux-Port, les vieilles pierres, la qualité de vie, l'animation culturelle, etc. À l'époque, c'était très rare. Et vous savez, quand il est arrivé, il a tout de suite joué également la carte de la culture, pensant que nous avions une ville qui pouvait intéresser des artistes. Ça a été la première compagnie de danse contemporaine implantée en région. C'était La Rochelle, c'était le Théâtre du Silence. La première classe de danse contemporaine pré-professionnelle, c'était à La Rochelle. Donc, il a compris avant les autres combien la qualité de vie allait être déterminante dans l'attractivité d'un territoire. Alors après, quand vous avez pris la succession de Michel Crépeau dans des conditions effectivement un peu particulières, vous avez dû vous-même impulser votre patte. Comment avez-vous fait pour... D'abord, en étant fidèle un peu finalement à ce que j'avais partagé avec Michel Crépeau, puisque je le partageais vraiment de ce point de vue-là. Après, je pense que les personnalités sont différentes et à travers l'action d'un maire, une part de sa personnalité transparaît. Je suis sans doute le plus mal placé pour dire qu'elle a été la patte des mandats que j'ai essayé de rester toujours à la fois au plus près des gens et au plus près des plus humbles, souvent, tout en gardant quand même le regard fixé sur la Rochelle à 30 ans et essayer de créer de la richesse pour ne pas avoir à la demander aux contribuables et puis essayer d'être inventif. Voilà. Alors maintenant, quelle a été la marque de mon mandat ? Je ne sais pas. Donc d'essayer d'avoir un bassin d'emploi assez conséquent ? Oui. Oui. Bon, moi, une des choses dont je suis finalement le plus fier, c'est un peu ça, c'est d'avoir réussi à faire baisser le taux de chômage sur la Rochelle. Il est toujours trop élevé, évidemment. Mais d'avoir eu un bassin d'emploi dynamique, avoir eu des relations quand même simples avec les acteurs économiques et veiller à ce que, quand quelqu'un a une difficulté, quel qu'il soit, qu'il soit un acteur économique important ou une personne en difficulté, il puisse trouver auprès de la mairie une solution. Donc pendant vos deux mandats, vous avez initié beaucoup de projets. Oui, c'est ce qui est formidable quand on est maire. C'est qu'on peut réaliser une part de ses rêves, finalement. Mais il faut que ce soit un rêve collectif. Il ne faut pas que ce soit un caprice individuel. Mais ce qui est formidable dans la fonction de maire, c'est cela. C'est que vous prenez des décisions et vous envoyez les conséquences immédiates, positives ou négatives, d'ailleurs. Et s'occuper d'une ville comme La Rochelle, c'est vrai que c'est une ville qui suscite des projets et qui donne... On peut le faire avec beaucoup d'enthousiasme. Donc vous savez le poids de la responsabilité, justement, d'un maire. Et notamment aujourd'hui, vous avez la cour d'appel de Poitiers qui s'est prononcée sur les tragiques événements de Xintia. Et donc, concernant la condamnation du maire de la faute sur maire, celle-ci a été ramenée à deux ans avec sursis, avec une interdiction d'exercer un mandat électif, enfin, ou local, ou public. Est-ce que vous pensez que c'est équitable ? Écoutez, moi, j'ai accueilli cette décision avec un grand soulagement. Parce que... Grand soulagement parce que je pense que... Envoyer le maire de la faute... L'envoyer en prison m'aurait semblé une profonde injustice. Je pense que la sanction, telle qu'elle existe aujourd'hui, est effectivement, en gros, à la hauteur de sa responsabilité. Mais la première sanction me semblait démesurée. Et on avait le sentiment que, quand même, quand même, il servait largement de bouc émissaire. Vous savez, j'ai été président de la mission d'information sur Xintia. Une chose qui m'a frappé, c'est que le centre de secours de la faute sur mer a été un des premiers à être submergé. Et là, ce n'était pas le maire. C'était bel et bien les services de l'État. Il y a même bien longtemps de cela. Qu'il avait installé là. Donc, je crois que c'est une responsabilité partagée. Et je suis un peu triste que, dans notre pays, on cherche toujours, non pas le responsable, mais vraiment le coupable. Alors que, souvent, les responsabilités sont diffuses. Et qu'elles sont beaucoup plus difficiles à identifier. Et pourtant, si on ne veut pas que ça se reproduise, ce sont ces responsabilités diffuses qu'il faut pointer. Par exemple, sur Xintia, je pense que, désormais, chacun doit savoir que, quand on vit près du littoral, on risque de connaître des épisodes de ce genre-là, même si ça n'arrive qu'une fois par siècle. Au siècle dernier, il y avait eu un épisode à peu près similaire à Xintia. En Vendée, toutes les cloches de toutes les églises avaient sonné le toxin. Les gens étaient montés sur les hauteurs. Et il n'y avait eu ni perte humaine, ni perte de bétail. Aujourd'hui, on sonnerait le toxin, personne ne saurait ce que c'est. On enverrait la sirène, personne ne saurait ce que c'est. Et même si on savait ce que c'est, on ne saurait pas où se réfugier. Donc, c'est vraiment tout un travail commun à mener. Et à vouloir trouver le coupable, souvent, on perd de vue la bonne solution. Oui, effectivement. Donc, on a vu que près du littoral, souvent, beaucoup de constructions sont construites de plein pied. Donc, il y a eu ce problème-là. Alors qu'à l'ancienne, entre guillemets, on prévoyait toujours un premier étage. Bien sûr, toujours un refuge à l'étage. Toujours un refuge à l'étage. Et même là, souvent, c'était interdit pour des raisons environnementales. C'est-à-dire ne pas trop marquer le territoire. Alors, je pense que ça nous oblige à repenser différemment l'aménagement du littoral. Peut-être moins d'étalements, mais peut-être aussi des hauteurs qui permettent de se mettre à l'abri en cas de difficulté. Surtout avec le dérèglement climatique. Alors, pendant ces 30 ans de vie politique très, très intense, donc, vous étiez un petit peu le nez dans le guidon pour mener à bien vos projets avec vos collaborateurs. Maintenant, vous êtes un jeune retraité depuis 2014. Est-ce que vous avez trouvé vos marques ? Oui et non. Je suis encore en période d'acclimatation. Je me suis aperçu que, c'est toujours pareil, quand j'étais en responsabilité, je rêvais de pouvoir flâner, de pouvoir m'occuper de choses qui me passionnaient, les voitures anciennes, les vieux véhicules, etc. Bon, maintenant que je fais cela, j'avoue que parfois, les responsabilités me manquent. Voilà. Alors, j'ai voulu prendre des responsabilités dans des associations, mais, vous savez, je crois que quand on a eu la chance de s'occuper d'une ville comme La Rochelle, il est difficile de trouver quelque chose d'aussi enthousiasmant, d'aussi motivant. Donc, je fais un peu mon deuil de cette période de ma vie. Je ne suis pas douloureux non plus. Et j'essaye de vivre simplement en bon citoyen et de rendre le maximum de services quand c'est possible aux gens qui m'entourent. Donc, vous pensez que vous avez définitivement tourné la page de la vie publique ? Oui, oui, oui. Maintenant, oui. Maintenant, j'en suis persuadé. Alors, vous êtes donc redevenu, comme on dit, simple citoyen. Oui. Comme nous tous. Et donc, vous pouvez constater quand même que La Rochelle est en train de bouger, de changer sa configuration aussi. Et notamment avec l'instauration depuis juillet 2015 du fameux port Piéton, qui en fait, donc, n'est pas réservé qu'aux piétons, mais permet le passage quand même des vélos, des piétons et des bus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ça va dans le sens de l'histoire. La fermeture du Vieux-Port est souhaitable. Très sincèrement, sans doute, aurait-il fallu peut-être un peu mieux anticiper cette fermeture. Je pense qu'il n'est pas trop tard. Quelques petits aménagements en ville, des petits aménagements de voirie, sans doute peu coûteux, permettraient de mieux contourner le Vieux-Port. Et je pense surtout qu'il ne faut pas considérer que la ville doit être interdite aux voitures. Moi, j'ai toujours soutenu le contraire. J'ai toujours dit, au contraire, si on veut pouvoir continuer à accéder au centre-ville avec son propre véhicule parce qu'on n'a pas d'autre choix, parce qu'on en a besoin, qu'on a quelque chose de lourd à porter, ou une personne qui a des difficultés à marcher, que l'on veut amener, eh bien, si on veut pouvoir continuer à faire cela, il faut que tous ceux qui n'en ont pas le besoin impératif puissent se déplacer autrement. Donc, il y a certainement encore un gros effort à faire, sans doute un parking à trouver, un parking d'accueil supplémentaire à trouver au nord, nord-ouest de la ville, pour qu'il y ait moins de véhicules qui viennent pour le domicile-travail, et puis des petits aménagements qui permettent de contourner plus facilement. Ce n'est jamais un sujet très facile, donc je me garde bien de juger ce qui a été fait. Oui, parce qu'en effet, en ce moment, donc, même sur Internet, beaucoup de pétitions circulent pour un aménagement de ce vieux port. Les commerçants sont inquiets, voire ferment leur boutique. Donc, voilà, le port n'est pas vraiment apaisé pour l'instant. Oui, je pense qu'il faudrait vraiment se préoccuper de la rue Saint-Jean et de l'avenue Guitton, voir comment on peut redynamiser ces deux rues, probablement faciliter l'accès au parking Saint-Jean-d'Acre, mais bon, voilà, c'est l'avis du citoyen, là. Oui, tout à fait. Et puis, le citoyen que je suis espère aussi que la réfection des espaces du port va suivre la fermeture et la mise en place d'un port piéton. Je pense qu'on pourra circuler plus agréablement sur le port lorsque l'on aura plus cette bande de bitume qui rappelle des temps qui ne sont plus aujourd'hui. Tout à fait, donc, avec le soir-valin qui est en pleine magnification. Voilà, pleine mutation. Et dans le prolongement, la gare. Et le quartier de la gare qui, enfin, est en train de bouger ? Oui, c'est un sujet compliqué, le quartier de la gare. Chacun voit à peu près ce qu'on peut y faire et ce qu'il va s'y faire. Avant mon départ, d'ailleurs, l'architecte en chef avait été choisi. Un certain nombre de décisions avaient été prises et je vois qu'elles ont, avec plaisir, qu'elles ont été confirmées. Mais ça n'est jamais très simple de travailler avec la SNCF. Voilà, pour résumer ma pensée. Donc, ce sera quand même un chantier vraiment à suivre. Non, ce sera un chantier à suivre. C'est un chantier qui va durer, il ne faut pas se le ré, une bonne quinzaine d'années et puis qui connaîtra des accélérations et puis des temps de ralentissement. C'est comme ça dans tous les grands projets. C'est toujours ça. Donc, maintenant que nous sommes intégrés dans une très grande région, est-ce que vous pensez que c'est un atout pour notre département de Charente-Maritime ? Je pense que pour les départements, les grandes régions sont plutôt une menace parce qu'à terme, le département disparaîtra certainement. Mais pour le territoire de la Charente-Maritime, ma foi, se retrouver avec d'autres territoires avec lesquels nous avons quand même des similitudes culturelles, peut-être un atout. Ce que je redoute un peu, c'est que La Rochelle devienne une sous-préfecture. Alors, ce sera encore plus difficile d'exister entre Nantes et Bordeaux que ça ne l'était jusqu'ici. C'est la raison pour laquelle il faut absolument se battre, notamment pour la voie ferrée entre Bordeaux, La Rochelle et Nantes, puisque malheureusement, la desserte routière par voie autoroutière n'est plus à l'ordre du jour. Donc, dans ces cas-là, il faudra que les équipes en place arrivent à convaincre que la desserte Nantes-Bordeaux doit se faire par La Rochelle. Alors, en ce moment, il y a une grande consultation sur le nom des futures régions. Est-ce que vous avez une petite idée ? Ou quoi ? Je n'ai jamais été très fort pour trouver les noms, mais je pense que, de toute façon, le terme aquitaine s'imposera. Dans l'esprit de ceux qui vivent sur ce très grand territoire, ma foi, si on se sent quelque chose, c'est quand même d'être un peu aquitain. Alors, un peu moins La Rochelle, sans doute, que quand on est à Sainte ou au sud du département, mais quelque chose comme Grand Aquitaine me semblerait raisonnable. Bon, nous allons voir si cela peut faire une voix de plus pour la terminologie Grande Aquitaine. Alors, notre entretien est bientôt terminé, mais je voulais un petit peu élargir le domaine, justement, de la politique locale. Que pensez-vous de la conjoncture actuelle mondiale qui est vraiment très perturbée, notamment avec beaucoup de manifestations de la jeunesse, des travailleurs, le dérèglement climatique ? Tout cela inquiète beaucoup de monde. Vous, quel est votre sentiment ? Avec le recul que j'ai pris au regard de la vie politique, j'ai le sentiment que nous cumulons ici, dans notre pays, plusieurs difficultés. La première, elle est mondiale, c'est-à-dire l'émergence de certains pays qui sont sur le marché de la production, qui produisent beaucoup moins cher que nous, chose qui n'existait pas il y a encore quelques dizaines d'années. La seconde, c'est que dans notre pays, nous avons du mal à admettre que, justement, nous ne sommes plus en mesure de jouer les premiers rôles sur le plan international. Et je crois qu'il faut que nous arrivions à nous inscrire dans un ensemble plus vaste, qui est l'ensemble européen. Mais, malheureusement, l'Europe ne nous donne sans doute pas toute satisfaction, notamment en ce qui concerne la solidarité, le désir d'un destin collectif. Je vous avoue que je vis très mal la mise en route aujourd'hui de cette espèce de déportation des réfugiés grecs en Grèce, que l'on va renvoyer en Turquie. Je trouve que l'Europe n'est pas à la hauteur de son rôle historique. Pour moi, avant d'être un grand marché, avant d'être un ensemble de règles qui s'imposent à nous, ça doit être un espoir, une conception un peu culturelle de notre monde. Et nous n'arrivons pas à lire cela. Et comme nous sommes un pays au cœur de l'Europe et qui en a été le moteur, nous sommes presque le pays qui cristallise toutes ces difficultés-là. Et analyser nos difficultés, c'est un peu analyser celles que bien des pays d'Europe connaîtront bientôt. Et puis, il y a le réchauffement climatique qui est quand même une grande inquiétude. Je pense que les citoyens du monde sauront réagir face à cette menace. Ce que je crains, c'est qu'ils ne réagissent que quand ils seront au pied du mur. Ce sera trop tard. Et ce sera trop tard, parce qu'il y en aura pour quelques siècles avant de pouvoir retrouver un équilibre. On le voit bien, plus la planète se réchauffe, plus il y aura de la chaleur autour de notre globe, et plus les phénomènes seront violents. Et là, nous n'aurons pas les moyens de répondre à certains dérèglements climatiques, oui, des ouragans de plus en plus forts, des montées des eaux, des choses comme ça. Ce n'est pas une perspective très encourageante de se dire qu'on devra vivre ça pendant deux siècles si on n'est pas capable, dans les 20 ans qui viennent, de mettre un coup de frein dans nos façons de consommer. Donc il est temps d'agir, mais d'agir collectif surtout. Voilà. Je crois que ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est le sentiment d'appartenance à un destin collectif. Nous ne pourrons pas sauver la patrie à nous tout seuls. Il va falloir savoir retrouver le sens de l'action collective. Et je crois que pour cela, eh bien, il faut commencer au plus quotidien des choses, l'action associative, le bénévolat, le sentiment d'être lié par quelque chose de désintéressé et certainement quelque chose à encourager. Cela ne vous tente pas d'écrire un livre de vos réflexions ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je préférerais écrire un roman quand même. Très bien, alors nous allons l'attendre. Merci beaucoup Maxime Bonneau. Merci.